Générique ... Ravie de vous retrouver pour cette édition d'Informations. Bienvenue à tous. Les titres de ce journal, Jour J-2 pour la tenue à Libreville du 9e Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale, le CEAC, en entrepoint à aborder le 18 décembre les réformes de cette institution. Ils ont de quoi se réjouir. Les patients du centre hospitalier et universitaire de Libreville retrouvent l'usage de leurs services d'alimentation. Un retour après près de deux ans d'interruption. Et puis vous le verrez, renforcement de capacité à Libreville au profit des artisans gabonais et les responsables des PME-PMI. Cet atelier va permettre aux apprenants de renforcer la sécurité et la qualité alimentaire des populations. Voilà pour le fil conducteur de ce journal, Madame, Monsieur, bon confort d'écoute. Et en bonne place de ce journal, je vous l'annonçais à l'entame, place donc au 9e sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEAC, occasion pour la rédaction de Gabon 1ère, de revenir sur la carte postale de cette institution, dis-je bien, une présentation signée Linda Niumba Munginki. Créée en octobre 1983, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale dont le siège est basé à Libreville, au Gabon. Son secrétariat général a été mis en place en janvier 1985. Actuellement, la CEAC compte 11 États membres. Sa superficie est de 6 667 047 km² pour une population estimée à un peu plus de 187 millions d'habitants. Les langues officielles de l'organisation sont le français et le portugais. La CEAC a pour mission de promouvoir et renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré dans les domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques afin d'accroître et de maintenir les relations pacifiques entre les États membres, d'élever le niveau de vie des populations et de contribuer au développement du continent africain, entre autres. Ces organes sont la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, la Cour de justice, le secrétariat général, la Commission consultative, et les comités techniques spécialisés. Plusieurs chefs d'État se sont déjà succédés à la tête de la CEAC et depuis 2015, Ali Bungo Ndimba, du Gabon, est le président en exercice. Le 18 décembre prochain, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se réuniront donc à Libreville dans le cadre du 9e sommet extraordinaire objectif de viser, entre autres, sur les réformes de cette institution. en témoigne ce regard de Mirandanguet. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale participeront le 18 décembre au prochain à Libreville à un sommet extraordinaire consacré à la réforme de cette institution. Ce rendez-vous devrait constituer l'épilogue d'un processus amorcé en 2015 à Djamena, au Tchad, lors d'un sommet au cours duquel les leaders de la CEAC avaient affirmé leur ambition de réformer en profondeur cette organisation. Ils avaient mandaté par conséquent le président gabonais Ali Bongo-Odiba afin de mener à bien cette tâche. À Libreville, les dirigeants examineront principalement le projet de texte révisant le traité de la CEAC lequel consacre la mutation du secrétariat général de cette institution en commission. L'intégration harmonieuse du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale dans l'architecture institutionnelle de la communauté. Avant, et en prélude à la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la CEAC qui aura donc lieu le 18 décembre dans nos murs, un conseil des ministres de la CEAC s'est ouvert ce lundi matin. Les travaux vont permettre d'harmoniser le cadre juridique de cette institution sous-régionale. Patricia Liddy-Mouillet, Bertrand Saga. Ces travaux du Conseil des ministres des Etats membres de la CEAC sont l'occasion d'examiner les cinq textes fondamentaux relatifs à la réforme institutionnelle. Cette session extraordinaire de notre Conseil a pour but de préparer la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Les documents de base relatifs à la réforme de la CEAC ont été adoptés par le comité de pilotage de la réforme institutionnelle lors de ces deux réunions tenues ici à Libreville en juin et juillet dernier. Pour les Etats membres de la CEAC, l'efficacité de l'instrument sous-régional se repose sur un cadre juridique institutionnel unique, harmonisé et dynamique. Cette réforme, faut-il le rappeler, a été voulue et décidée par nos chefs d'Etat et de gouvernement. Faisant le constat des difficultés que rencontrait notre institution communautaire à atteindre ses objectifs, ils ont fixé de manière claire et précise les axes principaux de cette réforme institutionnelle. Après des années de réflexion et de travail des experts et des ministres, notre instance est à présent invitée à intégrer dans chacun des cinq instruments validés et paraffés les éventuels amendements introduits par les chefs d'Etat et de gouvernement aux dix projets de texte en vue de les soumettre à la conférence. Une volonté politique qui permettra de promouvoir mais également de renforcer la coopération économique, commerciale, politique mais aussi celle relative aux questions sécuritaires. L'engagement et la contribution des 11 Etats membres de la CEAC constituent ainsi l'opportunité pour relever les défis de cette intégration sous-régionale. Et pour refermer cette page consacrée au neuvième sommet extraordinaire de chefs d'Etat et de gouvernement, j'accueille sur ce plateau M. Daniel Pascal-Elonneau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes donc expert CEAC. On vient de le voir. Il y a eu donc ce sommet consacré, en fait, ce sommet qui a porté sur le Conseil des ministres avant d'accueillir le 18 décembre prochain, les chefs d'Etat. Les réformes, on en parle, mais on se demande pourquoi maintenant. Bien, madame, merci de cette opportunité que vous nous offrez pour dire un mot sur cette réforme. Effectivement, depuis 1983 que la CEAC a été créée, il n'y avait pas encore eu de réforme. Or, vous savez, dans toute organisation normale, après un certain temps, il faut revisiter à la fois les textes, les procédures afin de rendre justement cet organe ou cet organisme plus efficace. C'est cet exercice que les chefs d'Etat de la CEAC ont décidé de lancer en Jamena en mai 2015. Alors, des réformes, au risque de me répéter, on en parle, quelle sera la plus-value, sachant qu'on est resté au point mort durant toutes ces années ? La plus-value, justement, c'est de permettre à la CEAC de faire ce saut qualitatif, lui permettre d'être plus dynamique, plus performante, parce que déjà que la CEAC fait beaucoup de choses que peut-être le grand public ne connaît pas, mais il est clair que c'est la communauté économique régionale reconnue par l'Union africaine qui travaille dans divers secteurs en Afrique centrale et qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine des affaires politiques, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'environnement. Et là, il s'agit de faire un peu plus parce que c'est une dynamique continentale aussi. La réforme est une dynamique. L'Union africaine elle-même est en réforme. Les autres communautés économiques régionales sont en réforme. Donc la CEAC ne pouvait pas rester en marge de cette dynamique. s'attendre à quoi si on parle de sécurité sachant qu'au niveau de la sous-région on parle un peu plus de ces activistes notamment au Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Si je peux rajouter on peut s'attendre à quoi ? Justement, vous savez que déjà en 2015 il y a eu un sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC consacré à la lutte contre le terrorisme. en 2018 il y a eu un autre sommet inter-régional entre la CEAC et la CDA où on peut mutualiser les efforts afin effectivement de mieux faire face à cette menace qui n'épargne aucun pays parce que même ceux qui n'ont pas encore connu d'attaque sur leur sol sont concernés et je sais que un pays qui a le siège de la CEAC comme le Gabon est conscient de ce qu'il doit s'associer et il le fait déjà aux autres pays pour prévenir cette menace et lutter également contre elle. Alors on a retenu la date le 18 décembre prochain les chefs d'État seront dans nos murs des arrivées vous en connaissez déjà ? C'est vrai que c'est le protocole qui gère un peu ce volet je ne veux pas peut-être m'aventurer là-dessus mais je sais que ce sommet va se tenir et les ministres ont ouvert ce matin leurs travaux avant cela nous les experts on avait déjà eu à travailler et tout ce que nous pouvons souhaiter c'est que ce sommet soit un grand succès et qu'il puisse déboucher sur quelque chose qui va redynamiser qui va rendre la CEAC plus efficace et plus performante. Alors merci monsieur Daniel Pascal et le don sommet que Gabon première va surveiller particulièrement en relayant l'information et surtout la bonne information merci d'être passé sur ce plateau Merci madame L'actualité au Gabon le règlement 2018 et le projet de loi des finances 2020 le point avec nos confrères de la presse du Sénat Les incohérences entre les analyses économiques et les prévisions budgétaires combinées aux réserves de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de 2018 ont mis en doute la sincérité de l'élaboration du projet de loi des finances 2020 Et nous poursuivons ce journal et comme je vous l'annonçais en titre les artisans gabonais et les responsables des PME PMI prennent part à Libreville à un atelier de formation appuyé par le projet CEQOA Gabon celui-ci vise à renforcer la sécurité et la qualité alimentaire pour améliorer les moyens de subsistance au Gabon Andy Tungui Gérard Magagna Permettre à ces artisans d'être plus dynamiques et compétitifs sur le marché international en leur offrant des rudiments dans le but de comprendre les principes de le management de la qualité tel est le but du présent atelier de formation Généralement nous constatons que les petits artisans ou les petits producteurs agricoles notamment n'ont pas les outils nécessaires pour rendre et effectivement normer leurs produits et c'est donc l'objectif de cet atelier qui se tient qui sauve au séjour sécuriser la qualité alimentaire pour améliorer les moyens de subsistance au Gabon est le cheval de bataille de l'ONUG il y a tout un système de normes internationaux n'est-ce pas le ISO International Standards Organization en anglais qui fixe les normes concernant la qualité la propriété l'hygiène des produits ainsi et c'est la tâche de ONUDI l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie ici au pays de travailler sur cela avec tous les entrepreneurs gabonais pour atteindre ces normes et avoir des marques de qualité pour leurs produits la télé va s'étendre sur trois jours il cible les associations des consommateurs les étudiants les responsables qualité et les promoteurs de petits et moyens d'entreprise et petits et moyens d'industrie place à un autre invité cette fois monsieur Marcos Poplowski Ribéraud il est donc le représentant résident du FMI au Gabon bonsoir monsieur Ribéraud bonsoir madame Ndi bienvenue au Gabon on a beaucoup parlé du FMI le week-end écoulé notamment suite à la présentation du rapport du FMI du FMI du Fonds Monétaire International si l'on veut bien et qui a porté sur les dernières perspectives économiques sur la région subsaharienne et cette rencontre s'est déroulée pour rappel à ceux qui ont suivi cette actualité le 12 décembre dernier qu'en est-il exactement donc effectivement nous avons lancé le jeudi passé ici à Libréville notre rapport de perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne nous avons dans ce rapport révisé en baisse notre projection pour la croissance de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne à environ 3,2% à 2019 et à 3,6% à 2020 c'est une révision à une baisse à deux tiers du pays de l'Afrique subsaharienne et qui cache une économie à novitesse à l'Afrique subsaharienne d'un côté vous avez des pays pauvres en ressources naturelles avec une forte croissance d'environ 6% et de l'autre côté les pays riches en ressources naturelles avec une croissance d'environ 2,5% alors quelles sont les raisons pour cela très rapidement d'un côté vous avez le manque de diversification par exemple vous avez le climat des affaires mais cette fois ici nous avons constaté que les impacts de la baisse commerciale d'exportation internationale liée à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine impactent déjà les pays de l'Afrique subsaharienne entière alors que doit-on comprendre par ce terme concurrence compétitive et croissance effectivement donc dans les rapports aussi nous avons un chapitre analytique sur l'impact de la concurrence que c'est un autre fator qui explique cette révision en baisse et cette baisse de croissance ultérieurement qu'est-ce que c'est la concurrence la concurrence c'est effectivement une offre de plusieurs entreprises un nombre plus grand d'entreprises à offrir un service à l'Afrique subsaharienne nous avons constaté qu'un grand nombre de pays à la région n'a pas un numéro suffisant pour avoir la vraie compétition qui ferait quoi qui baisserait les prix et augmenterait la qualité des produits servis donc c'est un constat qu'il faut augmenter cette concurrence pour améliorer l'accès aux services et aux produits à tous les pays de l'Afrique subsaharienne et où se situe le Gabon dans tout ce concert le Gabon comme on a constaté dans le rapport les pays riches en ressources naturelles malheureusement ils sont avec une concurrence plus faible même que la moyenne de l'Afrique donc il faudrait effectivement augmenter la concurrence ces pays riches en ressources naturelles alors pour les non-initiés et on termine par là s'il y avait 2-3 points essentiels à retenir de ce rapport ce serait lesquels donc avec cette révision en baisse notre recommandation des politiques c'est de continuer la consolidation budgétaire pour baisser la dette publique qui donnerait l'opportunité de faire plus d'investissements en infrastructures et pour les pays avec une forte croissance peut-être jouer avec la politique monétaire pour permettre cette croissance de continuer à être fort merci monsieur Marcos Poplowski Ribéraud merci d'être passé sur ce plateau je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes le représentant résident FMI merci beaucoup et nous restons en parlant toujours de ce dialogue Gabon-Union Européenne retour ce soir sur la fin dont ce dimanche au ministère des affaires étrangères du dialogue politique intensif entre le gouvernement gabonais et l'Union Européenne les échanges se sont soldés par la volonté commune des deux parties d'assurer le suivi dis-je bien de la mise en oeuvre des accords et de poursuivre la réflexion sur l'ensemble de ces questions au sein du groupe de travail conjoint dans le cadre de leur dialogue politique désormais régulier visant l'approfondissement de leur partenariat dans tous les domaines je ne vous en dis pas plus monsieur Marcia Tibinda m'a rejoint pour nous donner les détails sur cette actualité Marcia Tibinda bonsoir bonsoir Mireille Marcia Tibinda peut-être tout d'abord revenir sur les grands pôles de discussion entre les deux parties dans ce dialogue mais déjà préciser Mireille que le dialogue politique intensif a duré une vingtaine de jours puisqu'il a démarré le 25 novembre dernier il s'est achevé dans sa phase intensive hier dimanche 15 décembre 2019 ce n'est un secret pour personne la relation entre les deux parties c'était quelque peu obscurci suite aux violences postélectorales de 2016 alors quoi de plus normal que d'aboutir finalement à la nécessité d'une réparation aux victimes dans l'optique d'une réconciliation durable et pour que plus jamais ça et bien le Gabon et l'Union européenne se sont donc engagés à oeuvrer ensemble au renforcement des droits de l'homme au renforcement des réseaux des organisations de la société civile mais également au renforcement du ministère de la justice étant entendu que chacun bien sûr a son champ de compétences alors au menu des problématiques également évoquées celles liées aux détentions préventives et aux délais légaux et à ce propos le gouvernement a annoncé la mise en place d'une commission technique et cela afin de procéder à un examen approfondi au cas par cas des éventuels dossiers de détention irrégulière voilà succinctement Mireille résumé les centres d'intérêt du dialogue politique intensif entre le gouvernement gabonais et l'Union européenne alors on parle d'un dialogue qui sera régulier on nous l'annonce peut-on parler aujourd'hui d'une victoire diplomatique et bien à l'autre sens l'expression est appropriée pourquoi pas victoire diplomatique dès lors que comme l'a d'ailleurs souligné le ministre d'Etat en charge des affaires étrangères le ministre d'Etat donc Alain-Claude Billet-Binzié il n'y a au sortir de ce dialogue intensif ni perdant ni gagnant certes du fait de la crise postélectorale de 2016 que nous évoquions tout à l'heure le vieux couple a traversé nous le disions une zone de turbulence dont l'issue aurait pu être un divorce consommé depuis le gouvernement a su maintenir le cap face notamment à un front social en ébullition la crise économique issue de la chute du prix du baril du pétrole n'était pas non plus pour arranger les choses mais les institutions internationales ont noté les efforts du gouvernement gabonais et bien sûr la volonté des plus hautes autorités de cultiver davantage les valeurs d'orthodoxie alors ces arguments Mireille ont certainement joué en faveur de l'apaisement et partant de la volonté commune et affichée par les deux parties gabon union européenne de faire avancer les choses cela s'est ressenti tout aussi bien dans la façon d'aborder les sujets que dans les dispositions affichées pour les réseaux donc oui Mireille il s'agit bien ici d'une victoire diplomatique pourquoi pas merci Marcia Tibina pour ce complément d'information je sais que vous surveillez de très près pour nous cette actualité Marcia Tibina dont journaliste à rédaction de Gabon 1er mais par ailleurs directeur de l'information ouvrant la page santé et après deux ans d'interruption le service d'alimentation aux malades du centre hospitalier universitaire de Libreville est de retour les malades sont satisfaits de cette reprise Marie-Jean Moussavou Macondi et Jean de Dieu Mambundou nous en disent un peu plus c'est un véritable ouf de soulagement pour les malades internés au centre hospitalier universitaire de Libreville et pour cause la reprise de leur ration prise en charge par la direction générale de cet hôpital central aujourd'hui la hiérarchie avec à sa tête docteur Marie-Thérèse Vanet épouse Ndongo-Biang vient de réaliser une action très appréciée par les bénéficiaires je suis là avec mon enfant qui est malade je suis obligée de faire des tours au moins trois fois au quartier pour faire à manger et revenir donc c'est un peu pénible pour moi et si l'hôpital décide de nourrir les malades c'est vraiment une bonne chose le repas journalier proposé aux malades du centre hospitalier universitaire de Libreville est un service de restauration complet géré par des professionnels de cuisine nous avons une moyenne de 250 repas sinon ça dépend du nombre de patients hospitalisés qui sont alimentés depuis neuf mois à la tête de ce poste le directeur général du CHU se dit satisfaite d'avoir rempli certaines tâches qui redorent le blason de cet établissement de santé à caractère scientifique l'alimentation fait partie du soin donc au vu de ce constat nous avons cette année essayé de faire un budget qui tenait compte de la réintroduction de l'alimentation dans la prise en charge du patient voilà qui vient mettre en avant les efforts consentis par le gouvernement à travers cette action conduite par le ministre de la santé Max Limoku créé en 2017 le SAMU social gabonais fait son bout de chemin cette structure intervenant auprès des personnes vulnérables personnes âgées femmes seules enfants isolés personnes en situation de détresse physique ou psychologique et femmes victimes de violences au terme de cette année 2019 le docteur Yaba directeur général du SAMU social a accordé un entretien à Gabon première suivait un extrait de cet échange avec Sheila Mébalé Gérard Mignot nous avons connu une année 2019 assez innovante puisque nous sommes nous avons irradié les localités à l'intérieur du pays jusqu'aux confins du Gabon dans des villages les plus éloignés possibles mais toujours avec un grand sentiment d'inachevé puisque vous savez que les démunis c'est 800 000 de nos compatriotes et nous ne sommes qu'à 340 000 personnes qui ont favorisé des filets de protection sociale d'accès aux soins du SAMU social gabonais par le biais de la gratuité totale gratuité totale les soins gratuité totale des vêtements des logements que nous avons en termes de centres d'hébergement mais vraiment sur les aspects sanitaires nous avons maintenu le cap avec une constance remarquable nonobstant les équeuils et les difficultés mais vous savez la maladie n'a pas de récréation la pauvreté n'a pas de répit et il était dans notre rôle régalien et aussi en tant que humanitaire de ne jamais baisser les bras des difficultés font partie de notre travail et sans cela que je puis dire que l'année 2019 a été une année très prolifique voilà docteur Yaba le directeur général du SAMU social l'intégralité de cet entretien a surveillé au cours de nos programmes un nouveau groupe de faux inspecteurs municipaux vient d'être appréhendé à Libreville ces derniers accéleraient dans la vente de produits inexistants et brandiraient de faux documents délivrés par l'hôtel de Libreville les explications de Bélin Bekita Géard Mayagna quel décembre de 5 000 vous payez le produit à combien vous pourrez pour qui pour une boule ou quoi et vous pourrez prendre la parafiscalité un phénomène qui alimente l'actualité chez les opérateurs économiques qui pointent un doigt accusateur vers l'hôtel de ville alors que plusieurs imposteurs sévissent dans le secteur ils excellent maintenant dans l'inspection je ne suis pas un inspecteur c'est le seul inspecteur qui est là qui inspecte sans pourtant dire à leurs éléments de ne pas mettre les produits nous nous sincèrement nous sommes une société privée je dois mettre des appareils je dois mettre des machines l'objet des infect le procédé est simple vente des produits virtuels en faisant usage de dissuasion parfois de violence c'est pas nous ça c'est l'autre c'est qui moi je n'ai jamais eu de problème on n'a ni à mener des produits ni prendre l'argent ni aller faire l'inspection jamais le bureau on ne les maîtrise pas c'est lui-même qui connaît son fonctionnement il a 17 des fois il ne remet pas le matériel aux agents maintenant quand on va au terrain il arrive des fois que quand on arrive chez l'opérateur l'opérateur peut te donner 2000 comme mandier en quelque part comme mandier des situations similaires sont les géants dans la commune de Libreville il serait peut-être temps que les autorités municipales puissent procéder à un nouvel enrôlement des opérateurs d'autant plus que dans le cas Boussougo l'autorisation daterait de 2017 direction l'astourville dans la province de Loguelolo où s'est tenu un séminaire atelier sur la gestion de la chasse villageoise en témoigne ce compte rendu de Constant Ndomba présentation du programme contexte et enjeux signification d'une intervention du programme SWM montage institutionnel et contenu du projet auront caractérisé cet atelier d'étape du projet pays gestion durable la faune pour le bien-être des populations du Gabon l'astourville capitale économique de Loguelolo a servi de cadre à cette rencontre du donné et du recevoir sur le modèle de gestion durable de la chasse villageoise dans le bassin d'approvisionnement d'une petite ville secondaire dans un contexte de faible densité humaine et l'autorité départementale lors de la clôture des travaux de s'en satisfaire notre département qui avait fait l'objet du site a pu nous offrir des informations qui pourraient à terme contribuer à l'amélioration de ce projet deux jours durant les participants à cet atelier ont échangé sur plusieurs thématiques développées en plusieurs sous-ateliers et le connaître du projet de dresser le bilan cet atelier qui s'est tenu pendant deux journées entières a permis dans un premier temps de faire le point sur tous les diagnostics qui ont pu être réalisés en cours de première année diagnostics qui étaient nécessaires à la réflexion permettant la mise en place de comités de gestion villageois de la chasse et probablement d'un comité départemental au bout de cette première année de diagnostic nous entrons maintenant dans une deuxième année qu'on a appelée une année de réflexion et d'imagination à partir de ces diagnostics comment mettre en place ces comités de gestion pourquoi et de quel comment les faire fonctionner gageons à présent que les recommandations issues de cet atelier soutenues par plusieurs partenaires axées vers la préservation de l'environnement puissent être mises en application pendant ce temps à Moabie un espace vert vient d'être aménagé au bénéfice des élèves du lycée Édouard Massot de Moabie dont l'objectif est de revaloriser l'agriculture en milieu scolaire le reportage de Gidas Bivilla révaloriser l'agriculture en milieu scolaire tel est l'objectif que se fixe le département SVT du lycée Édouard Mossot de Moabie par le biais de Laurent Mouyama proviseur de cet établissement secondaire nous sommes ici sur le terrain du projet lycée vert un projet qui a été initié par le proviseur du lycée Édouard Mossot monsieur Laurent Mouyama qui dès son arrivée a remarqué que le lycée disposait d'assez d'espaces verts qu'il fallait mettre à profit les élèves du lycée afin d'entretenir ce terrain et de faire des potagers intergénérationnels c'est à dire des potagers qui vont bénéficier non seulement à nous qui sommes ici mais aussi aux générations permettent aux élèves d'avoir des réflexes écologiques qui rentrent dans l'éducation et développement durable donc c'est pour ça que nous avons lancé ce projet lycée vert les élèves sont venus avec beaucoup d'engouement avec des graines et des plantes ils ont disposé de tout le terrain qui était à leur disposition ils se sont mis au travail ils sont restés au centre même de l'action donc on a jugé leur créativité leur sensibilité et leur responsabilité de l'action il s'agit donc au cours de cette phase de planting de mettre en valeur le manioc tarot et bien d'autres aliments bons à satisfaire le corps humain seul la phase de récolte est attendue et j'en viens à se communiquer un nouveau millionnaire au Bête 241 pour tout vous dire le 29 novembre dernier le chanceux avait misé 500 francs CFA sur le match du jour et remporté près de 29 millions de francs CFA et dire que ce parieur la quarantaine révolue avait ce jour oublié de faire son pari et il a eu la vie sauve ou plutôt s'en est souvenu en passant justement devant Bête 241 dis-je bien qui lui avait rappelé qu'il avait un ticket à valider pour rappel le Bête 241 est un vaste réseau composé de salles kiosques free étendues sur toutes les tendues du territoire voire sur internet à l'adresse suivante www.bête241.net à vos marques prêts joués et bonne chance à tous et puis sport avant de refermer ce journal pour le compte de l'ouverture de la saison 2019-2020 l'association gabonaise des arts martiaux a réuni du monde au gymnase du lycée national Léomba les combattants ont été édifiés durant ce stage par deux grands maîtres de point avec John Figueira Le Nzue Arnaud Minguet Deux grands maîtres des arts martiaux ont présidé le stage d'ouverture de l'association gabonaise des arts martiaux à savoir Park Sanchul 9e dan Taekwondo Kukiwon et Raymond Dong Sima 9e dan de karaté Chotokan Ces icônes nationales des sports de combat étaient les hôtes de ces stages un fait qui n'est pas anodin puisque selon le président de la gamme ces deux maîtres étaient présents pour ce stage d'ouverture de saison pour une raison bien précise Quand on est en début de saison c'est le travail de base parce qu'au début on ne sait pas on reprend la saison donc ce sont les fondamentaux les exercices de base et là vous avez vu c'est très pratique ce qui est en train de se passer Quand les grands arrivent c'est pour laisser quelque chose de plus un programme ils donnent une idée un programme des idées qui vont être développées pendant toute la saison Je crois que les formateurs qui sont là sont en train de s'enrichir pour nous dispenser plus tard pendant toute la saison ce qu'ils ont reçu aujourd'hui Il était question pour la gamme de mettre sur prix les différents pratiquants pour la saison qui s'annonce Les exercices effectués durant ce stage cata, comité ainsi que les punsés étaient à l'ordre du jour Nous allons décrir notre programme simplement cette saison nous avons toujours les stages d'accompagnement là c'est la rentrée de saison après il va y avoir des stages techniques spécifiques pour les compétiteurs combat pour les compétiteurs cata et on va continuer avec l'arbitrage parce qu'on se rend compte à quel point dans tous les sports dans tous les ans toutes les compétitions l'arbitrage devient même la star donc les arbitres doivent être également formés Le temps est donc donné pour la nouvelle saison de l'association guamenaise des arts martiaux dont le programme des activités sera très alléchant À surveiller au cours de nos programmes au sortir de ce journal l'entretien que Patricia Lidi-Mouillet a eu avec le ministre d'Etat le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilimisé sur ce 9e sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEAC Juste après également vous aurez un magazine consacré à la finalisation de la fusion de la SNLS par la SNI Absention dis-je bien Voilà Madame, Monsieur tout ce qui a retenu notre attention pour cette édition d'information au nom de toute l'équipe merci pour votre fidélité Le prochain développement de l'actualité c'est à 23h j'aurais plaisir à vous retrouver demain à 20h mais en attendant n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre temps et à 23h et à 23h